Vous reconnaissez le lieu bien sûr, nous sommes au Guizet, il y a de l'orage sur la plaine lyonnaise, mais un petit air frais, ici c'est vraiment le paradis. Alors pourquoi, mon cher Jean-Marc, est-ce que nous sommes installés ici ? Pas pour faire de la radio, c'est pas possible, mais c'est pour vous parler de nos émissions d'été. Parce que, comme depuis maintenant plusieurs années, on va vous emmener en promenade. Et quoi de mieux que de regarder ce superbe panorama, puisque c'est là où on va vous emmener. Alors, évidemment, on va aller loin, on va aller plus près. Je vais vous faire passer en revue maintenant les 8 semaines où nous allons vous emmener en déplacement pour découvrir les richesses des villes, des villages ou des quartiers que nous allons vous faire découvrir. Alors Jean-Marc, nous allons commencer par Saint-Etienne, le quartier de Saint-Roch-Val-Benoît, un quartier historique où il y a beaucoup de choses, une vraie vie de quartier. Et les enregistrements ont eu lieu à l'Amical Lake Michelet, un lieu où il se passe aussi beaucoup de choses. Et puis, la semaine suivante, c'est la semaine du 17 juillet, nous partons tout au nord du département. Chaque année, c'est ce qu'on fait, on vous emmène visiter une commune du nord du département. Là, nous allons vous emmener à Charlieu, 3700 habitants, une commune qui se développe, un dynamisme étonnant, en particulier dans le domaine commercial, dans le domaine économique et puis évidemment dans le domaine culturel, une ville historique au patrimoine extrêmement riche. Et nous avons enregistré les émissions d'été dans la salle des mariages, avec derrière nous des tapisseries d'Aubusson du 18e siècle. Jamais Manu, notre technicien, n'avait eu un studio d'enregistrement aussi prestigieux. Et puis ensuite, c'est la vallée du Gier. Alors cette vallée, elle n'est pas loin du tout, Jean-Marc, elle est juste là derrière, derrière Rochetaillet, vous voyez Rochetaillet, derrière c'est la vallée du Gier. Et notre équipe du Gier va vous emmener à Lorbe, là aussi, une commune dynamique où il se passe plein de choses passionnantes. Et puis ensuite, on va reprendre nos voitures pour vous emmener à Montverdain. Alors Montverdain, évidemment, c'est un pic historique magnifique, une toute petite commune, mais où aussi il se passe plein de choses. On n'est pas loin de la petite Urphée, vous verrez, passionnant. Et nous sommes déjà presque au mois d'août. Alors en août, eh bien, direction Saint-Éand. Alors Saint-Éand, il me semble, Jean-Marc, que dans la brume de l'orage, là-bas dans le fond, eh bien, ce sont les collines de Saint-Éand. Saint-Éand, bien sûr, est une commune extrêmement dynamique où il se passe plein de choses. Nous reviendrons dans la banlieue stéphanoise, puisque chaque année, nous vous emmenons découvrir une commune. Cette commune, c'est Saint-Genélaire, vous l'avez assez bien, Jean-Marc. Une commune, là aussi, extrêmement dynamique. Alors, plein de choses passionnantes, mais je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Et puis, eh bien, l'été va commencer à se tirer. Nous sommes aux alentours du 15 août. Et nous vous emmenons, alors, tout à fait ailleurs. Nous allons vous emmener à Chavaner, au bord du Rhône. Vous y découvrirez les joutes, vous y découvrirez le vin, évidemment, puisqu'il y a des vignerons étonnants. Vous y découvrirez l'histoire. Voilà. Et on terminera en revenant à Saint-Étienne. Nous étions partis du quartier de Saint-Roch, plutôt dans le sud de Saint-Étienne. Et on terminera au nord de Saint-Étienne, dans le quartier de La Terrasse. Voilà les huit semaines d'été qui vous attendent. Alors, on termine ce petit live Facebook, avec évidemment ce superbe panorama, qui est devant vous, la Grande Rue, Saint-Étienne, la Plaine, les montagnes, les collines, et notre superbe département, huit semaines pour découvrir tous ceux qui font vivre notre territoire. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021